Quel conseil je peux donner à un membre de la famille ou à un ami de quelqu'un qui s'est fait abuser sexuellement ? La première chose à faire c'est que tu dois comprendre l'état dans lequel il ou elle se trouve. Elle va être dans un état où émotionnellement tout va dans tous les sens. Elle vient de subir un truc peut-être le pire de sa vie, une intrusion, elle est paumée, et surtout elle est dans un état qui peut être similaire à un état de trance, un état d'hypnose. Donc tout ce qui va être dit à ce moment-là peut rentrer profondément à l'intérieur d'elle comme une suggestion hypnotique. Donc c'est super important de faire attention aux mots qu'on va utiliser et à ce qu'on va demander à la personne de faire. Donc le premier conseil que je peux te donner c'est ne rajoute pas ta manière de voir les choses et quoi faire. Ça veut dire ouais si t'es quelqu'un tu vois par exemple moi je suis quelqu'un qui est plutôt dans la faillite quoi, qui est plutôt dans la bagarre. Et donc si jamais j'ai quelqu'un qui s'est fait abuser et qui lui c'est quelqu'un qui veut plutôt, c'est plutôt quelqu'un de calme, c'est quelqu'un qui veut pas faire de bruit, qui aime pas les conflits etc. Et moi je viens mais non il faut aller, il faut lui casser la gueule, il faut aller à la police, il faut aller machin, il faut aller truc et tout. En réalité je viens rajouter comment est-ce que moi je réagirais dans cette situation là et je veux lui imposer de réagir comme ça. Et ça c'est pas sain, c'est pas ce que cette personne a besoin à ce moment là. Fais ci, fais ça, fais machin. De nouveau, tu rajoutes, tu viens rajouter ton émotion toi et c'est compréhensif. Toi tu as une réaction en tant que spectateur, en tant que quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un que tu aimes. Donc ta réaction elle va être là. Mais tu dois savoir que dans ces moments là, ce qui importe, c'est pas tes émotions, c'est pas ta réaction, c'est pas quelque chose qui pourrait te soulager toi. Dans ces moments là, il faut trouver la meilleure manière d'aider la personne qui a été abusée, c'est elle qui a subi le truc, c'est pas toi, à pouvoir vivre ça au mieux et prendre la meilleure route qui pourra l'amener vers la meilleure manière de se sortir de là. Donc c'est important que tu n'amènes pas tous tes trucs. Et quelles sont les différentes manières d'emmener ses propres trucs à soi ? Par exemple, c'est déterminer, comme je l'avais dit, qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces moments là ? Alors qu'en réalité, ce qu'il faut faire dans ces moments là, c'est pouvoir suivre la personne dans ses besoins à elle. Par exemple, si elle a un besoin de justice, de justice, de justice, comment dire, avec la police et tout ça, justice judiciaire on va dire, alors il faut l'accompagner dans toutes les étapes et il faut être là tout le temps avec elle. Ok, alors prends ta douche, ne prends pas ta douche, pardon, on va aller à la police et pendant qu'ils vont lui faire le truc, on lui tient la main, on est là, on lui parle et après on choisit un avocat, un machin et tout. Et on est là tout le temps avec elle. Si jamais, c'est quelqu'un qui ne veut pas de ça, qui ne veut pas que ça se sache, qui ne veut pas, eh bien, ton rôle, c'est l'accompagner là-dedans. Et si à ce moment là, ce n'est pas le moment et donc elle préfère se doucher, qu'elle préfère rester calme, reste au calme avec elle, sois juste là pour elle. Si c'est quelqu'un qui veut se réparer d'elle-même, alors aide-la à trouver un thérapeute qui va pouvoir l'aider. Mais le but à ce moment là, c'est l'accompagner elle dans ses besoins à elle. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas de recette miracle. Surtout pas la justice. La justice, et ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, la justice judiciaire, j'en parlerai dans d'autres vidéos, il y a des personnes qui sont sorties encore plus traumatisées et pour aucun résultat. Et donc, chacun va trouver midi à sa porte. En réalité, chacun va trouver la paix par rapport à sa manière. Et ce qui est plus important pour ces personnes-là, parfois ce n'est pas la justice judiciaire, mais c'est retrouver la paix. Et nous, comme accompagnants de quelqu'un qui s'est fait abuser, il faut accepter. Parce que, de nouveau, il ne faut pas qu'il y ait une réparation, entre guillemets, comme nous, on voudrait que ce soit. De nouveau, la personne qui a subi, c'est elle. La douleur qui l'a vie, c'est elle. Nous, on a la douleur de voir quelqu'un qu'on a aimé, qui a été blessé. Mais, ce n'est pas nous qui souffrons le plus. Donc, il faut être là et l'accompagner à sa manière. Et les trois grands axes, c'est la justice judiciaire, c'est se mettre dans un trou le temps que toutes les émotions passent. Et c'est un peu comme s'il y avait, je ne sais pas, on est dans l'eau, il y a de la terre et il y a des poissons qui se battent parce qu'on a jeté à bouffer. Et en réalité, ce qu'elle veut, c'est que toutes les particules puissent retomber dans le fond. Et à ce moment-là, elle va être capable d'avancer vers ce qui va être le plus juste pour elle. Eh bien, soyons la personne qui va être là avec elle dans ces moments-là. Juste rien. Qu'est-ce que tu veux ? Un thé ? Un peu de musique ? Tu veux qu'on regarde un truc ? Ok, moi, je suis là. Voilà. Quoi que ce soit, je suis là avec toi. Ensuite, si elle dit, voilà, moi je veux me réparer au plus vite, je m'en fous. Moi, ce que je veux, moi, c'est de nouveau me sentir bien. Alors à ce moment-là, aide-lui à trouver un thérapeute qui va pouvoir l'aider à régler ça. Tu dois comprendre que si tu forces dans ces moments-là, et que la personne, elle s'est fait violer, ou elle s'est fait attoucher, ou n'importe quoi, et qu'elle, ce qu'elle veut, c'est le calme. Elle veut justement que les particules redescendent, et que toi, tu la forces, parce que pour toi, c'est ce qu'il faut faire. Parce que ce qui compte, c'est que l'autre paye, et que machin, et tout ça, ce qui t'appartient, toi, moi, c'est le... Dans le temps, quand je ne connaissais pas tout ça, c'est le genre de truc que j'aurais fait. J'aurais été dans la fight, j'aurais voulu le trouver pour le défoncer, machin. Et par exemple, ça, voilà. Si j'ai une femme, ou une partenaire qui se fait abuser, et qu'elle, elle veut juste le calme, et que moi, je vais, je défonce le mec, et que les flics arrivent pour m'arrêter, et qu'ils m'emmènent en tôle, parce que j'ai ravagé le gars, et le gars est à l'hosto, et qu'elle se retrouve toute seule, sans pouvoir s'occuper d'elle, parce qu'elle est préoccupée, parce que moi, je suis en tôle, eh bien, je ne l'ai pas aidée. Je me suis fait plaisir à moi, dans mon dégo trip de macho, mais je ne l'ai pas aidée, elle. Et si elle veut, elle, que j'aille lui casser la gueule, et que moi, ce n'est pas mon truc, eh bien, il faut que je trouve un moyen pour qu'il y ait une... pour qu'elle puisse sentir qu'il y a une certaine réaction de ma part. Parfois, il va y avoir des parents qui ne vont pas réagir comme les enfants veulent, et après, ils vont se dire, mais pourquoi vous n'avez pas réagi ? Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi vous n'avez rien fait contre lui ? Et à ce moment-là, elle va développer, elle peut développer la sensation de ne pas être important, qu'on ne l'aime pas, ou qu'on ne met pas à la juste valeur ce qu'elle a souffert. Donc, de nouveau, suit les besoins à elle, et pas les tiens. Quel que soit l'état émotionnel dans lequel, toi, tu te trouves. Tu dois gérer ton état émotionnel, parce que ce qui importe, c'est le sien. Le traumatisme, c'est elle qui l'a vécu. Tu dois comprendre que si tu forces, si elle veut le calme, et que toi, tu veux forcer dans la fight, un truc que tu ne te rends pas compte, c'est qu'à ce moment-là, tu es en train de la forcer à faire quelque chose qu'elle ne veut pas. Qu'est-ce qui lui est arrivé juste avant ? On l'a forcé à faire quelque chose qu'elle ne voulait pas. Donc, dans l'état dans lequel elle se trouve, elle peut vivre ça comme un second viol. Et toi, tu n'auras, ce ne sera absolument pas ton intention, mais ce qu'elle vivra à ce moment-là, c'est ça. D'où l'importance de faire attention à tout ça. Conseil suivant. Garde pour toi ce qu'elle aurait dû faire. C'est trop tard. C'est déjà arrivé. Donc, ça ne sert à rien de dire « Tu n'aurais pas dû le suivre. Tu n'aurais dû crier. Tu n'aurais pas dû boire. Tu n'aurais dû machin. Je t'avais dit que ce n'était pas ci. Je t'avais dit que ce n'était pas ça. » Sache que ça, ça ne sert à rien. C'est trop tard. Ça ne va faire qu'une seule chose. C'est t'éloigner d'elle. Et ça va empirer les choses. Ça va empirer les choses parce qu'elle va se dire « Ce qui lui importe, c'est avoir raison inconsciemment. Elle ne m'écoute pas moi. Elle s'en fout ce que je sens. Elle veut juste me reprocher. » Et donc, tu risques de la couper de toi. Et de nouveau, tu n'es pas en train de penser à elle. Tu es en train de penser à toi. Mais c'est trop tard. Donc, tu risques de la couper de toi. Tu risques de la rendre coupable, de la faire se sentir coupable. Et de nouveau, si elle se sent coupable, c'est débile. Elle a été violée. Elle a dit non. Ce n'est jamais la faute de la personne qui a été abusée. Même si elle est bourrée, même si elle est habillée, même si elle traîne avec des jambes, c'est toujours l'abuseur qui abuse. Donc, si tu fais ça et qu'elle termine par se sentir coupable, tu seras responsable de ça. Donc, ça ne sert à rien. À ce moment-là, il faut être présent. Ça n'apporte rien, rien, rien du tout. Sauf à toi. Ça te donne l'illusion que tu sais mieux et que tu aurais fait différemment. Alors que tant, c'est rien parce que ça arrive très très rarement les gens qui se disent ouais, je risque de me faire violer mais je vais quand même aller quoi. Ça ne sert à rien. C'est juste un plaisir à toi, inconscient, que tu sais comment ce que tu aurais dû faire. Mais elle, ça va la diminuer. Et ce n'est absolument pas ce que tu veux à ce moment-là. Parce que, rappelle-toi ce que je t'ai dit en début de vidéo. Dans ces moments-là, le jour même, mais aussi la période qui suit, elle est dans une situation presque d'hypnose, de trance. Elle n'est pas dans son état normal. Et donc, dans ces moments-là, tout ce qu'on va dire et qui va pouvoir, elle, lui faire penser quelque chose, ça va rentrer à l'intérieur d'elle comme une j'ai oublié le terme qu'on utilise en hypnose. Une suggestion. Voilà. Et ça veut dire que ça rentre comme une suggestion. Elle va commencer à le croire profondément. Et ce n'est absolument pas ce que tu veux à ce moment-là. Tu ne veux pas en rajouter. Ça ne sert à rien d'en rajouter à ce moment-là. Ce n'est vraiment pas ce que tu veux. Et je te parle ça parce que moi, je fais partie des personnes qui travaillent là-dessus. donc, c'est en plus de ce qu'elle a vécu. Je dois travailler sur ce qu'elle a commencé à croire d'elle, que c'est de sa faute, qu'elle fait tout travers, que machin et tout, ça a un impact sur le reste de sa vie. Et donc, ça amplifie le travail, ça rend le travail encore plus difficile pour elle. conseil suivant. Ne mets pas des choses définitives et des jugements là-dessus. Ça ne va rien arranger la situation. Ça veut dire définitif, ça veut dire, ce n'est pas parce que ça lui est arrivé que toute sa vie, elle va se sentir comme ça. Ou que toute sa vie, on va l'avoir comme ça. Ou quoi que... Ne mets rien de définitif là-dessus. Il n'y a rien de définitif. Quand on est dans des grosses émotions et dans des grosses situations, notre cerveau nous fait croire que ça va être comme ça tout le temps et toute notre vie. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Les gens qui ont été abusés sexuellement, il y a ceux qui le savent, qui le savent, mais les autres ne le savent pas et ce n'est pas écrit sur son front. Donc, elle ne va pas être vue comme une violée toute sa vie. Ça ne va pas gâcher toute sa vie, toute sa vie, tout au long de sa vie. Ça ne va pas... Ne mets rien de définitif dessus. Et de nouveau, pas de jugement. En réalité, ce qui est important, soit un contenant, quelque chose qui va contenir, l'aider à se contenir, qui lui correspond par rapport à ce que elle ou il veut faire. Tu dois être un contenant par rapport à lui pour qu'elle puisse s'y poser le temps qu'elle a besoin pour continuer à travailler. Et une fois qu'il y a une période qui est passée, ça peut être quelques heures, ça peut être quelques jours, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. À ce moment-là, quand tu sens que les choses sont posées, quand toutes les particules de l'aquarium se sont posées, à ce moment-là, tu peux lui conseiller, lui conseiller, pas l'obliger, lui conseiller à venir voir un gars comme moi qui va pouvoir l'aider à faire la paix avec tout ça, l'aider à se débarrasser de tout ça et qu'elle puisse récupérer sa vie et reprendre sa vie à elle et ne plus vivre la vie d'abuser. Vivre la vie qui en réalité est une conséquence de l'action de l'abuseur. Mais qu'elle puisse récupérer sa vie à elle et s'honorer à elle dans sa vie. Donc voilà à la louche les conseils que je donnerais à quelqu'un qui accompagne quelqu'un qui l'aime qui a été abusé sexuellement. Donc voilà, je t'invite à voir cette vidéo-là qui est super important aussi à voir pour comprendre tout ça et qui va te permettre aussi d'aiguiller la personne qui a vécu ça. Allez, à très vite, salut ! Et si jamais, voilà, tu accompagnes quelqu'un qui a envie de changer, qui a envie d'aller de l'avant, tu vas voir ici en dessous, il y a un lien, un lien vers une petite entrevue avec moi gratuitement en visio qui va durer 20 minutes et je vais pouvoir expliquer ce que je peux lui apporter, qu'est-ce que je peux l'aider à changer dans sa vie et de quelle manière je peux l'aider à récupérer sa vie. Et je l'ai fait tellement de fois, je suis tellement sûr du processus que j'utilise, c'est que le résultat, il est garanti en rembourser. Et ça, il y a très peu de gens qui veulent le faire si elle veut vraiment, si elle ou il veut vraiment se débarrasser de ça, quel que soit l'âge où ça lui est arrivé, quel que soit le nombre de fois où c'est arrivé, eh bien moi, je peux lui proposer le résultat. Le résultat, c'est la libération de tout ça. Donc si ça t'intéresse et si ça l'intéresse, le lien est en dessous. Salut !